Bonjour, je m'appelle Damien. Bonjour à tous, moi c'est Vincent. Je fais partie des Sentinelles depuis la création en 2015. Je suis l'un des petits derniers arrivés dans l'équipe des Sentinelles. J'ai joué un certain niveau en D1, en D2. En 2017, on avait fait huitième sur dix pour notre première sélection au Mondiaux. Je pense que le groupe a à cœur de faire au minima la même prestation et voir de l'améliorer. En fait, moi, mon rôle, c'est d'amener une cohésion et technique et tactique sur l'ensemble du groupe, puisqu'on vient de chaque joueur à son expérience de jeu. On a de tous les niveaux dans cette équipe. Donc voilà, nous, l'objectif, c'est simple, faire la meilleure performance possible et surtout, bien représenter nos institutions. On a participé au championnat du monde en 2017 en République Tchèque à Libérette, championnat du monde auquel on a fini à la huitième place. On reprend cette année en 2020. On est actuellement en train de se préparer à Rennes pour tenter de gravir les échelons de la hiérarchie internationale et, si possible, finir à une meilleure place cette année. L'ambiance dans l'équipe, c'est très convivial. Évidemment, il y a le partage des valeurs sportives qu'on a tous dans notre sport de prédilection, également les valeurs professionnelles. Si on fait un peu le lien entre les deux, il y a des fortes valeurs d'engagement, de respect et puis, évidemment, cette convivialité qu'on vit à chacun de nos regroupements qui nous conduit un peu à vivre comme une famille quand on est tous ensemble. Bonjour, je m'appelle Dominique, j'ai 47 ans. Bonjour à tous, moi c'est Thomas, je suis affecté en police nationale. Je suis policier à Paris et je suis au Sentinelle depuis la création. membre de l'équipe de hockey sur glace des Sentinelles depuis sa création en 2015. En 2020, c'est faire mieux qu'en 2017. Maintenant, on sait à quoi s'attendre. On se prépare depuis trois ans pour. C'est vraiment donner le meilleur de ce qu'on sait faire là-bord, représenter au mieux la France et puis leur apprendre du plaisir également. Je suis membre du comité directeur, donc j'aide au mieux également le bureau pour l'organisation des regroupements de l'équipe, pour trouver des partenaires, des financements et qu'on puisse tous évoluer dans le même sens et faire grandir l'association. Tout le monde peut faire un don au Sentinelle, surtout ce qui va être le côté entreprise. Donc, on peut donner une visibilité sur nos tenues, sur nos déplacements, sur nos affiches, sur nos médias à cette entreprise si elle le souhaite. Également, même pour les particuliers, l'association est éligible à délivrer des reçus fiscaux, car tout don donne le droit à un abattement sur ce don-là de 66%. Affectez-moi, ça c'est sûr. L'équipe, j'en suis persuadée. On a perdu un frère, un camarade, un ami. C'est un vrai déchirement de perdre un collègue, de perdre un ami, de perdre un frère de hockey. Le match qu'on a fait à Lyon, pour moi, restera gravé à ma mémoire. C'est vrai que c'était vraiment chaud. C'est émouvant et moi, je joue toujours en pensant à lui. C'est quelque chose, c'est triste, c'est vraiment triste. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais et qui restera gravé au sein de l'équipe. Ça va rester gravé tout jamais dans nos mémoires et puis, malheureusement, il va falloir faire avec. Alors évidemment, la perte d'un des nôtres, c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Au travers de ça, on a bien vu que, justement, l'aspect familial de notre groupe a été encore plus fort. On se rend compte vraiment qu'on est très soudés. Tous les joueurs et joueuses se sont déplacés de toute la France pour participer à la cérémonie d'adieu à Franck. Encore là, à chaque fois qu'on se retrouve, on porte en nous et sur nous, sur nos tenues numéro 57, qui ne nous quittera jamais maintenant. Et puis, le but pour nous, c'est d'aller le plus loin possible en l'honneur de Franck. M'affecter, moi, oui, je pense que ça a affecté évidemment toute l'équipe. On perd déjà un collègue, donc ça nous affecte en tant que policiers. Mais là, on perd un coéquipier, on perd un ami. Et oui, forcément, ça a impacté l'ensemble du groupe. Et ça fait aussi, quelque part, partie un peu de ces objectifs à l'Iberetsch, de représenter l'équipe et qu'ils soient fiers de nous aussi, de là-haut. Sous-titrage Société Radio-Canada